Alors, bienvenue à cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, on a la chance de rencontrer Marie-Louise Gué, qui est illustratrice et auteure du livre « Les trois frères », que vous pouvez voir juste ici. On l'a ouvert à une des magnifiques illustrations. Et c'est vraiment de ça qu'on va parler aujourd'hui, parce qu'honnêtement, quand j'ai pris le temps de regarder le livre, Marie-Louise, j'ai trouvé ce livre-là d'une beauté. J'avais presque l'impression de voir des tableaux à chaque page d'histoire. Et c'est tellement important, l'image dans un album jeunesse illustrée, que pour moi, ça allait de soi de parler de vos techniques d'illustration. Premièrement, de quelle façon vous concevez une illustration? Vous travaillez avec quel médium? OK. Alors, moi, je travaille avec beaucoup de médiums. Vous allez peut-être pouvoir voir une photo de mon studio, où c'est là où je m'installe tous les jours. C'est dans ma maison, avec vue sur jardin. Et je suis entourée de tous les matériaux que je pourrais utiliser. Mais je ne sais jamais de quelle façon je vais m'y prendre, parce que c'est ça la joie de l'exploration, de l'illustration. C'est qu'on peut piger, soit dans l'aquarelle, la gouache, l'acrylique, les crayons, les pastels. Et j'utilise tout ça. Le collage, par exemple, aussi souvent j'utilise ça. Donc, moi, il n'y a rien qui m'arrête. Si je cherche une couleur, si je cherche une forme, je l'ai en quelque part dans mon studio. Si je ne l'ai pas, je vais aller chercher, je ne sais pas, en ligne pour un autre matériel possible. Mais autrement, pour moi, c'est le fait de tout faire à la main, ce qui est assez rare aujourd'hui dans le domaine de l'illustration. C'est là que je voulais en arriver. En fait, exactement, on a eu des exemples d'illustrations sur tablette graphique, par exemple, où on peut reproduire un effet d'aquarelle, où on va pouvoir reproduire le coup de crayon ou le pastel. Mais vous, vous avez vraiment décidé de poursuivre votre travail avec le papier, les crayons et le matériel de base traditionnel. Est-ce que ça apporte certaines contraintes ou, pour vous, ça vous laisse toute la liberté de faire ce que vous voulez faire, en fait? En fait, pour moi, ce que je trouve excitant dans cette façon de travailler, c'est que je me permets d'explorer des choses, je me permets de faire des erreurs que je dois, par la suite, corriger ou recommencer. Il est très facile, évidemment, à l'ordinateur de changer, par exemple, la couleur de fond d'une illustration ou, je ne sais pas. En fait, c'est assez facile de le faire lorsqu'on connaît comment le faire. Moi, je ne sais pas. Je comprends, mais je ne le fais pas. Mais moi, ce que j'aime, c'est que je découvre, à travers mes erreurs, mes essais, je mets de l'aquarelle sur un fond d'un certain type de papier, puis je vois l'aquarelle presque bouger, elle est vivante, et j'aime ça. Et ça me permet, donc, de découvrir des choses et pas juste plaquer des couleurs. Pour moi, l'erreur fait partie de mon illustration, de mon art, parce que ça me propulse vers une créativité plus originale. Effectivement, quand on va faire une erreur sur une planche à dessin sur laquelle on a passé plusieurs heures, souvent, on va probablement prendre un pas de recul et faire « Bon, qu'est-ce que je peux faire avec cette erreur-là pour l'intégrer dans ce dessin-là? » Parce que probablement qu'on n'a pas envie nécessairement de recommencer le travail vu que c'est plus difficile ou il y a plus d'heures qui ont été passées sur ce dessin-là. Oui. Alors, je peux vous dire qu'un dessin comme celui que vous avez devant vous, ce dessin-là, ça, c'est au niveau de l'esquisse, de la création, des matériaux et de la finition, c'est pas quelques heures, c'est quelques jours. Alors, lorsque je l'ai fini et je vois, je m'aperçois d'une erreur, évidemment, comment l'utiliser, cette erreur-là. En même temps, je pense que l'exercice de refaire, je redécouvre une autre atmosphère, un autre graphisme. Alors, pour moi, c'est aussi bon. Il faut se donner le temps de le faire. Vous avez parlé des étapes pour arriver à un dessin comme celui-là. On commence comment pour le départ? Je veux dire, on doit pas nécessairement tout lancer tout de suite et travailler avec tous les médiums en même temps. Donc, on commence comment pour arriver à ce résultat-là final? Bien, je pense qu'il va falloir que je parle au niveau d'un livre et non pas d'une illustration. Le livre « Les trois frères », par exemple. Alors, premièrement, je commence à cogiter quelles sont les idées où je m'en vais dans cette histoire que je ne connais pas encore. Donc, je suis en train de créer des personnages, un paysage. Alors, vous allez voir mes esquisses, des petites esquisses au crayon, très vite fait, qui donnent un peu l'atmosphère de ce qui se passe dans ma tête. Parce que moi, j'écris, j'écris, je dessine et j'écris. Bien, c'est comme une sorte d'osmose. Ça vient presque en même temps. J'ai une histoire qui se développe le caractère. Donc, je fais des esquisses. Alors là, vous allez voir les esquisses des animaux dans la forêt. Tout ça, c'est très léger. Les enfants dans l'arbre. On voit toutes ces esquisses-là à la mine faites dans un cahier. J'ai plein de cahiers remplis d'esquisses. Et je cherche ma piste, mon chemin dans cette histoire. Et une fois que je commence, donc je vais de l'histoire à l'illustration, je me fais une longue maquette du livre. Alors ici, vous allez pouvoir voir quelques illustrations qui sont de cette maquette qui s'appelle aussi un storyboard. Et c'est tout le livre sur deux feuilles de papier. On voit les pages et vous allez en voir en plus rapproché. Donc, j'étale tout le livre pour voir toute l'histoire. Donc, ça aussi, c'est fait au crayon. Et là, j'écris. Je fais des esquisses. Je continue à développer le livre. Et lorsque je me sens prête à commencer, mais avant ça, il faut que je le présente à l'éditeur pour qu'il accepte le livre. Ça fait partie, évidemment, du processus. Et là, je commence à explorer les couleurs que je vais utiliser. Donc, je fais souvent des esquisses, des essais couleurs. Je pense que c'est ça. Ou j'essaie différentes techniques. Dans le cas des trois frères, j'ai voulu aller vers une aquarelle très vive au niveau des arbres, de la végétation des enfants. Mais aussi, je voulais avoir ce côté paisible de la forêt. Donc, il faut balancer ces couleurs-là. Donc, j'étais à l'aquarelle. J'ai dessiné au crayon. Je suis revenue par-dessus avec d'autres aquarelles, avec du pastel. Laissez-moi me rappeler. Des crayons aquarelles de couleurs aussi. Alors, tout ça se retrouve dans ces illustrations. Alors, si vous regardez en ordre mon esquisse couleur, avec les enfants qui sont assis dans le fauteuil. Ce n'est donc pas cette illustration-là. C'est plutôt au début. Donc, ils sont assis dans le fauteuil. Et j'ai commencé à mettre des couleurs dessus. Puis ensuite, j'ai commencé justement à explorer les possibilités des animaux que je ne voulais pas en avant-plan. Je les voulais un peu cachés, un peu invisibles. Donc, comment je fais ça? Alors, j'ai travaillé avec du crayon blanc, avec du crayon évidemment à la mine. Et pour enfin arriver à cette illustration-là, étalée sur deux pages. Et vous voyez le fond, comment il est très présent. Un fond éthéré, rempli de couleurs, de vert, de bleu. Et par-dessus ça, les enfants. Et un peu en arrière-plan, ces animaux invisibles. C'est vraiment intéressant parce qu'on comprend que... Votre façon de travailler est hyper intéressante parce que c'est rare qu'on est illustratrice et auteur en même temps. Donc là, vous, vous travaillez vraiment les deux univers. L'écriture et le dessin au même moment. Tout ça se place dans votre tête au gré de vos expériences, de vos découvertes. Et on réalise aussi toute l'ampleur qu'il y a derrière le dessin parce que c'est plusieurs couches. Je vois vraiment ça comme des couches de travail où on ajoute une couche de travail, un dessin au plomb. On vient rajouter des détails. On va rajouter les couleurs. On va vraiment à plusieurs étapes. Je pense d'ailleurs que vous aviez une activité vraiment intéressante à proposer aux élèves qui sont à l'écoute présentement pour justement travailler cette technique-là de superposition sur un dessin, de comment travailler la profondeur pour en faire ressortir par la suite les personnages. Donc, quel type d'activité vous avez à leur proposer? Alors voilà, c'est une activité multiple, si on veut, parce que la première, c'est après avoir lu le livre, après avoir regardé les illustrations et en fait, lu les illustrations, je voudrais que l'enfant retourne, prenne le livre et du début, regarde chaque illustration et observer les détails. Premièrement, il y a un thème à travers tout le livre où j'ai voulu cacher des animaux, rendre invisibles des animaux parce que c'est l'histoire de trois enfants, trois frères qui s'en vont à une expédition et qui cherchent des animaux sauvages et n'en voient pas. Mais sauf que j'ai voulu comme plutôt représenter ce qu'eux espéraient voir. Alors, je les ai cachés. Donc, j'aimerais ça qu'un enfant, après avoir lu le livre, regarde à travers le livre et cherche mes animaux. Alors là, ils peuvent être cachés dans le ciel, dans des troncs d'arbres, même dans la maison. On voit les animaux, par exemple, dans cette illustration, mais aussi l'illustration où ils sortent, ils veulent sortir de la maison. Regardez un peu la tapisserie. Il y a peut-être quelques animaux cachés. Donc, le but, c'est l'observation. L'observation aussi dans l'illustration des couleurs, des textures. Je crois que tronc d'arbres a une texture différente. Alors, j'aimerais comme activité qu'on commence avec une grande feuille de papier et on prenne de l'aquarelle ou de la peinture à l'eau, ça dépend de ce qu'on a avec nous, mais à l'eau, afin de faire un effet très éterré en arrière avec un grand pinceau, un grand fond de couleur. Moi, je dirais plutôt pâle parce qu'on va dessiner par-dessus. Chambre pâle, rose pâle, bleu pâle. C'est un ciel. Les cieux ont toutes sortes de couleurs. Ça pourrait être un coucher de soleil aussi, mais c'est assez fort. Les coucher de soleil en habitudes sont très colorés, je vous le dis. Les élèves en habitudes qui sont ici vont bien comprendre, vont se reconnaître. Nos couchers de soleil sont assez colorés. Oui, mais je n'en doute pas parce que vous êtes au nord et c'est vraiment très différent. Mais il y a aussi la... Pensez que la couleur du ciel, ce n'est pas seulement bleu. Une belle journée avec un ciel bleu. Non, il y a des ciels gris, des ciels lilas, des ciels jaunes, citron. Donc, un fond de couleur. Par-dessus ce fond de couleur, on veut dessiner une forêt. Alors, on prend un crayon à mine, peut-être un crayon, je dirais, assez foncé, 6B, 4B, et on dessine nos arbres, les troncs d'arbres, les fleurs, comme on fait le tour, la ligne extérieure. Et donc, là, on a papier, aquarelle ou peinture à l'eau, et puis crayon. Alors, là, une fois qu'on a dessiné nos arbres, on pourrait peut-être mettre un petit personnage qui serait soi-même à côté d'un arbre. Mais là, il faut donner une atmosphère à la forêt. Alors, comment on met des couleurs dans les troncs d'arbres? Et là, on revient à l'observation, comme je disais tout à l'heure, regardez ça. Un bouleau, ce n'est pas la même chose qu'un érable. Les troncs d'arbres sont différents, ils ont des textures. Alors, vous pouvez les faire à la mine et ensuite, mettre des couleurs. Encore une fois, dépendant de la lumière, un arbre peut être mauve. Le tronc d'arbre peut être mauve. Il pourrait être brun, il pourrait être gris, il pourrait être argenté. Donc, vraiment donner de la couleur. Alors, vous voyez, on va d'étape en étape. Un fond. On dessine. On rajoute des couleurs. Moi, j'ai fait ça en hiver. Donc, évidemment, il y aurait de la neige. Mais si on veut faire ça, ce n'est pas grave. On peut faire ça en été, en automne. On met des feuilles ou pas, différentes feuilles dans les arbres. Et ensuite, la dernière, je ne sais pas, la petite surprise, c'est de cacher des animaux dans vos illustrations. Comme en regardant peut-être les exemples de mes illustrations et les cacher afin qu'on sent un petit peu qu'ils sont là. On les voit un peu dans un tronc d'arbre ou dans le ciel. Et là, après que vous avez fini votre illustration, et là, vous la montrez à vos amis, à vos parents, à votre professeur. Puis là, on leur dit, OK, trouvez tous les animaux. Et voilà. En fait, ce que vous proposez, c'est de faire un peu un cherche-et-trouve à travers nos propres illustrations. Donc, on a caché certains objets et on va inviter ceux autour de nous à les trouver. c'est une superbe idée. Je prends le temps de vous remercier, Marie-Louise. Toutes les instructions de cette activité vont être disponibles à la suite de cette entrevue. En détail, le matériel dont vous avez besoin aussi et certains exemples de travaux de Marie-Louise. Je vous souhaite une excellente journée et je vous invite à poursuivre votre merveilleux travail parce que c'est tout simplement magnifique. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Je veux dire bonjour à tous les enfants qui vont plonger dans la lecture et l'observation des trois frères. Ça va me faire grand plaisir. Si jamais on a envie de m'envoyer des dessins, peut-être pas les dessins, les photos des dessins. Ça va me faire grand plaisir. On pourra mettre vos coordonnées pour vous joindre pour pouvoir vous envoyer les dessins, effectivement. D'accord. Merci beaucoup. Je vous souhaite une magnifique journée. À vous aussi. Au revoir.